Tout à l'heure, j'ai écouté ce qui était dit par mon collègue Le Sol qui parlait d'un abus de langage pour désigner ce délit d'écocide. Ce n'est pas un abus de langage, c'est d'un abus de langage pour habiller différemment une chose qui en réalité n'a rien à voir avec ce que l'on vise. D'abord, j'entendais le rapporteur, M. Benalland, nous expliquer que ça n'avait pas d'intérêt, mais que ce n'est pas pour autant qu'il ne fallait pas le voter. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à me dire, mais si ça n'a pas d'intérêt immédiat, pourquoi le faire ? Et je l'entendais expliquer qu'il existait des délits d'homicides involontaires. Bon, d'accord, mais vous, vous ne créez pas un délit d'écocide involontaire. Vous m'auriez dit, je fais un crime d'écocide et un délit d'écocide involontaire, là, je vous suis. Mais là, vous créez un délit d'écocide, qu'il soit volontaire ou pas. Donc, votre métaphore sur l'homicide ne tient pas. Ensuite, j'écoutais Mme le ministre, qui, une nouvelle fois, faisait assaut d'euphémisme pour dire que ça n'était pas forcément spectaculaire. Sauf que le mot écocide est spectaculaire. Le mot écocide, il y a le mot tuer dedans. Faites le test en remplaçant avec d'autres mots qui ont des symboles forts. Est-ce que vous diriez, le terrorisme, ça n'est pas forcément spectaculaire ? Est-ce que vous diriez, un génocide, vous savez, ça n'est pas forcément spectaculaire ? Est-ce que vous diriez, un homicide, ça n'est pas forcément spectaculaire ? Bien évidemment que non. Car la force du mot fait que le télescopage entre l'adjectif et le nom fait écrouler, évidemment, la formulation. Personne n'aurait l'idée. Et pourquoi ? Parce que le terrorisme, le génocide ou l'homicide, ce sont des choses qu'on respecte profondément, parce que ce sont des crimes très graves et que donc il ne viendrait pas à quelqu'un de dire il y en a des petits et des gros, des plus importants, des moins importants, des plus spectaculaires et des moins spectaculaires. C'est en soi qu'évidemment on punit cette chose parce qu'elle tue. Et donc si vous utilisez le mot décocide, vous ne pouvez pas lui accoler le délit, sauf à dire que c'est involontaire. Vous ne faites pas ici du droit, vous faites de la politique. Et donc c'est pour ça que je propose de parler soit de délit d'entrave écologique, soit de délit d'atteinte à l'environnement qui me semble beaucoup plus proche de ce que vous proposez.